C'est déjà le dernier jour des Jeux Olympiques de Paris et c'est l'épreuve la plus ancienne qui va continuer ces Jeux, je parle bien sûr du marathon. Après le titre et le recours olympique de l'Ethiopien Tamiratola, place au marathon féminin. Le parcours de 12 195 km entre l'hôtel de ville et les Invalides, en passant par le château de Versailles, a offert des points de vue emblématiques, mais aussi une difficulté non négligeable avec la fameuse côte du pavé des gardes et son dénivelé complexe à gérer sur la distance. Au terme de plus de deux heures de course dans les rues de Paris, c'est finalement la néerlandaise Sifan Hassan, médaillée de bronze aux 5000 mètres et 10 000 mètres, qui remporte la médaille olympique avec un temps de 2 heures, 22 minutes et 55 secondes. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis venu parce que c'était le marathon des femmes aujourd'hui et je trouve que le parcours était vraiment sympa jusqu'à Versailles. C'est un des retours, c'était vraiment très symbolique. Pas besoin de voyager ici, toutes les nations du monde sont présentes et les gens sont heureux. C'est incroyable. J'ai fait un petit peu le marathon pour soutenir les femmes, mais j'ai vraiment très envie que ça recommence. J'irai à Brisbane si je suis en bonne santé dans 8 ans. L'ambiance est extraordinaire, on voit la fraternité, les gens qui s'embrassent, les photos Israël avec les autres, les pays africains, regardez comment ça danse. Donc l'ambiance est vraiment extraordinaire. Ce qui est extraordinaire, les gens attendent de 8 heures ou même avant jusqu'à 10 heures pour qu'ils passent pendant 5 minutes et ils sont joyeux. Reportage par Mandarin TV